Avec ce pays si différent du leur et où ils vont désormais vivre. Étonnement, curiosité. Souvent aussi sentiments de solitude et mal du pays. Sous-titrage ST' 501 Des maisons attendent les travailleurs accompagnés de leur famille, mais ceux-ci, tous célibataires, logeront dans les hôtelleries de la société. Un copieux repas leur est servi pour les réconforter après leur long voyage. Carlo n'a même pas faim. Il préfère sortir dans sa chambre pour y être seul. Sous-titrage ST' 501 Le long de l'hôtellerie de la société Le lendemain matin, premier contact sérieux avec le charbonnage. Ce contact, c'est au service d'accueil qu'il incombe de l'organiser. Ce service d'accueil a été créé pour aider le nouveau à s'intégrer le plus aisément possible dans le milieu qui sera dorénavant le sien. Le préposé à l'accueil reçoit chacun individuellement dès son arrivée. Ainsi, le nouveau n'a pas le sentiment d'être un pion anonyme, mais au contraire a conscience d'être un travailleur dont le rôle dans l'entreprise est très important. Venu souvent de pays très différents d'une autre, ces hommes ont leurs habitudes. S'il aide chacun à remplir les documents indispensables aux formalités légales, allocations familiales, permis de travail, etc. Le préposé à l'accueil s'attache surtout à ce que le nouveau mineur ait la certitude qu'il ne se trouvera pas seul devant une difficulté éventuelle. Même quand il s'agit d'un coup du sort imprévisible. ... 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 Cette chanson, il la connaît, elle vient tout droit de son village. Que le monde est petit, ce vieux Philippe, ce camarade d'enfance. Un verre aux mille parts du siège et Philippe invite Carlos à venir déjeuner chez lui. Philippe est en Belgique depuis plusieurs années. Il a commencé manœuvre comme les autres et maintenant il est devenu un travailleur qualifié. Il s'est marié et s'est acheté une maison. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Le ventre affamé. 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 Heu visé par la société. Donné par des ingénieurs et des chefs-ajusteurs expérimentés, ces cours ont lieu à raison d'une journée par semaine, et ce pendant un an, dans les installations du charbonnage. Les élèves apprennent le fonctionnement et l'entretien du matériel mécanique utilisé dans la mine. Les autres jours de la semaine, pour compléter l'enseignement théorique, la formation pratique est donnée au fond, par un moniteur. Carlos travaille avec lui en tant qu'aide ajusteur. Cette formation pratique, c'est aussi à l'atelier central qui la reçoit. Mais à côté des cours pour ajusteur mécanicien de fond, la société en a aussi créé d'autres pour porions, pour capteurs de grisous, pour conducteurs de locaux tracteurs, etc. Salvatore, lui, a suivi ceux de conducteurs de locaux tracteurs de fond. Comme nous sommes loin du Carlos mélancolique du début. Point final des études, un stage comme ajusteur mécanicien de fond. On demande Carlos au service d'accueil. C'est le préposé à l'accueil qui remet à un Carlos rayonnant son diplôme ainsi que la prime qui l'accompagne. Mais si pour Carlos les choses sont réglées, pour le service d'accueil la vie continue. Un autre a déjà pris sa place. Dans le cadre désormais familier du pays noir, chaque jour arrivent des nouveaux mineurs. Nouveaux qu'il faut accueillir, qu'il faut former. D'autres problèmes attendent Carlos. Problèmes tout à fait personnels. Problèmes tout à fait personnels. Problèmes tout à fait personnels. rom